La gare se situe sur la partie aérienne de la ligne 18, au sud de Paris, qui relie Orly et Versailles. Le tronçon aérien se situe à la hauteur du plateau de Saclay. La gare fait partie de ce tronçon aérien, constitué d'un viaduc et de trois gares. Les gares de Palaiso, d'Orsaygif et de CEA Saint-Aubin. La conception de cet ensemble a été menée par un groupement constitué de trois agences. Exploration et architecture pour la partie viaduc et Bentem Crowell, basé à Amsterdam, et Atelier Novembre pour la partie gares. L'environnement de la gare de CEA Saint-Aubin est très contraint. Pas par des constructions, mais plutôt par des réseaux routiers, avec la création du carrefour du Christ, qui est vraiment très proche de l'entrée est de la gare, et au nord, par la RD 36. C'est une gare avec une seule entrée, par contre, qui possède une consigne vélo. Nous avons souhaité développer un concept architectural unique pour les trois gares, qui viennent s'adosser donc au viaduc. L'ensemble constituant un élément clairement identifiable à venir sur le plateau de Saclay. Les gares vont se positionner de part et d'autre au droit du viaduc, en venant constituer deux boîtes qui vont donc pincer le viaduc à un endroit choisi, et donc une enveloppe protectrice va dominer l'ensemble. Le volume de la gare, qui va faire environ 30 mètres d'épaisseur et plus de 70 mètres de long, va être dominé par cette structure support de cette enveloppe et de cette verrière. L'image que ça développe est une structure origamique, triangulaire, qui nous semblait intéressante parce qu'elle renvoie à l'image des gares du 19e de Paris ou d'ailleurs, ces structures verrières qui dominent les voies ferrées, etc. Au-delà de ce concept unique architectural, les gares vont évidemment avoir des visages différenciés, produits par l'intégration des contraintes qui varient suivant les sites, et que nous prolongeons aussi par des variations de colorimétrie pour permettre effectivement de singulariser néanmoins sur les gares. L'ensemble du parcours sera très animé et séquencé, d'abord en mezzanine et ensuite en empruntant les escalators où le voyageur pourra percevoir dans cette montée ascendante la ville et tous ses abords. Alors, le parcours voyageur de la gare est assez simple. Finalement, on a un hall traversant sous viaduc, qui est de l'espace public, libre, sans contrôle. Et ensuite, on a deux lignes de contrôle, de part et d'autre de viaduc. Une fois qu'on a passé cette ligne de contrôle, on emprunte un escalier fixe ou mécanique sous le viaduc, commun à l'ensemble des lignes. Et ensuite, c'est au niveau de la mezzanine qu'on choisit en fait notre direction. La dernière partie du parcours se situe contre les façades, donc avec une vue sur l'extérieur, et qui amène au quai. ... ... ...